Suite de notre fil rouge consacré à l'estival et après avoir suivi des artistes sur scène, nous vous proposons de vous emmener en coulisses. Ils sont plus de 200 à réaliser, un travail de fourmi pour faire de ce festival un rendez-vous musical incontournable de le département. Nous avons décidé de vous présenter aujourd'hui ces bénévoles sans qui l'estival ne pourrait exister. Najat Benraba. Concentrés, sérieux et les mains dans les câbles, ils sont une dizaine de lycéens à préparer la sonorisation des premières parties de concert. Encadrés par leurs professeurs, chacun connaît son poste. Là c'est des petites fourmis qui s'activent sur le plateau, donc tout le monde a son micro à installer. Et puis 20h45, donc là il y a 700 personnes dans la salle, il y a le noir complet, on y va, c'est parti. Et ils prennent l'exercice à cœur. Les lycéens dialoguent avec les artistes et vérifient minutieusement chaque installation. Ils sont conscients que ce test grandeur nature ne permet aucune erreur. Justement on essaye d'assurer parce que sinon le spectacle, il n'y aurait pas de spectacle. Et en plus si on n'assure pas, c'est surtout l'artiste qui en paye les conséquences. Donc on essaye d'assurer et il faut que ça marche. Pendant que les lycéens s'occupent du son au théâtre Alexandre Dumas, au Manège Royal, le centre névralgique du festival, les bénévoles terminent les derniers préparatifs dans une ambiance conviviale. On se retrouve, on sait que début de septembre à octobre, on se retrouve tous à cette époque-là. On passe trois semaines, un mois tous ensemble. C'est une grande fête aussi pour nous. Le soir, avant le spectacle, c'est un peu vraiment le coup de feu, toute la préparation. Et après les spectacles à 23h30, c'est vraiment l'ambiance sympa, avec des petits concerts avec un bar, etc. Donc ambiance plutôt conviviale et festif. Depuis 25 ans, le nombre de bénévoles ne cesse de croître. Et comme le dit l'un d'entre eux, Il n'y a que des bénévoles à l'estival. Donc sans les bénévoles, il n'y aura pas de festival.